Pourquoi est-ce que Dieu envoie les gens en enfer? C'est une vérité qui est difficile à accepter pour beaucoup de gens. Ils ont pris des fous chrétiens comme les témoins de Jéhovah, l'Argentiste, les fous chrétiens qui refusent d'accepter la vérité que Dieu envoie les non-souvés en enfer. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? On va aller maintenant en Apocalypse, Révélation, chapitre 9 et chapitre 16, pour expliquer tout cela. On va aller maintenant en Révélation, Révélation, chapitre 9. Oui, c'est chapitre 9, même si ça dit chapitre 8, parce que ceci doit faire des erreurs. Sur le dernier livre de la Bible, on va commencer en verset 1. Ce sont les sept trompettes pendant la fin du temps. Et le cinquième ange sona de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé de la fosse sans fond lui fut donnée. La fosse ici, c'est l'enfer. Et il ouvrit la fosse sans fond, et une fumée retarde la fosse, comme la fumée d'une grande faupnèse. Ici, la fumée, ça vient du feu en enfer. Et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse, et de la fumée des autres sortirent sur la terre. Et il fut donné un pouvoir semblable au pouvoir comme les scorpions de la terre. Et il fut recommandé de faire aucun mal à l'air de la terre, ni à aucune verdu, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le saut de Dieu en le front. Et il fut donné de ne pas les tuer, mais qu'ils soient tourmentés durant cinq mois. Et le tourment était comme le tourment d'un scorpion quand il frappe un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et ils désiront mourir, et la mort furent loin d'eux. Bien sûr, ici, la Bible explique l'apparence des soutrailles. C'est une mission qui aura lieu pendant la fin du temps, pendant la tribulation, pendant la tribulation. Si vous êtes chrétien, vous ne traverserez jamais la tribulation. Il existe deux possibilités. Vous pouvez mourir physiquement et aller au ciel, ou vous pouvez aller au ciel pendant l'enlèvement de l'Église. Et oui, l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la tribulation, parce que la tribulation, c'est sûr, c'est pour Israël, c'est pour les Juifs. La tribulation n'a rien à voir avec l'Église. Et donc, ici, on voit, et puis c'est effrayant, la 5e trompée, que Dieu envoie des soutrailles sur la terre pour tromper les gens pendant cinq mois. Et pendant ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Ils désiront mourir à cause de tout le douleur, à cause du tout le monde. Mais bien sûr, ce ne sera pas possible. La mort furent loin d'eux. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que peut-être c'est à cause. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais on va aller maintenant verset 17. Verset 17, c'est ici. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, et diakintes, et de souffre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortaient du feu, de la fumée et du souffre. Par ces trois plaies, les têtes des hommes furent tuées par le feu, par la fumée, et par le souffre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Car le queue était son meuble à des serpents qui avaient des têtes, et par lesquelles elles font mal. Elles font mal. Elles font mal. Et le reste des hommes, qui n'avaient pas essayé de tuer par ces plaies, ne se répandirent même pas des œuvres de leur main, pour qu'ils n'aventent pas les diables et les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se répandirent pas non plus de la meute, ni de la sorcellerie, ni de la fornication, ni de le vol. Et nous avons ici des punitions extrêmement graves, extrêmement atroces, que Dieu impose sur la terre. Pendant la fin du temps. Mais même après tout cela, est-ce que les gens se répandent? Non. Est-ce que les gens se répandent? Non. Les gens refusent de se répandir. Même après avoir subi tout cela, les gens ne se répandent pas. Les gens ne se répandent absolument pas. Et on va aller maintenant, la gravitation, à peu près de 16. Je veux 16 ici, on va aller, ici, ce sont les sept fioles, pour punir les gens qui ont pris la main de la mer. Verset 8, et le quatrième ange versait sa fiole sur le soleil. Et le pouvoir fut donné de brûler des gens par le feu. Et les gens furent brûlés par une forte chaleur. Et ils blasphamaient le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies. Et ils ne se répandirent pas pour lui donner gloire. Ici, on voit la quatrième fiole. C'est quoi? C'est de brûler les gens par le feu. Les gens seront brûlés par le soleil, par le feu, à une forte chaleur. Mais malgré tout cela, ils vont continuer de blasphémer le nom de Dieu. Ils ne vont absolument pas se répandir. Ils refusent quand même de se répandir. Pourquoi? C'est à cause de la corruption. Les gens sont tellement corrompus. Vous pouvez poser la question, pourquoi est-ce que Dieu envoie les hommes en enfer, les gens en enfer? Oui. Vous voyez pourquoi? Même après avoir souffert, subi tout cela, les hommes refusent, continuent de refuser, de se répandir. Les hommes ne se répandent pas. Ils ne se détournent pas vers Dieu pour se préparer de le péché. Mais si vous avez pris la marque de la peine, vous ne pourrez jamais être pardonnés. Si vous prenez la marque de la peine, pendant la peine du temps, vous ne pourrez jamais être pardonnés. Vous irez en enfer. Parce qu'ici, en Apocalypse, chapitre 14, je sais que ceci doit être dit, chapitre 13, mais c'est une erreur. Verset 9. Troisièmement, je les suive, disant du voir fort, si un homme quelconque adore la peine, et sa statue est reçoit, sa marque en son front ou en sa main, celui-là même boira le vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu. Elle souffre en présence de ses anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de tout le monde montre toujours et toujours, et ils n'auront aucun réponse, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la peine et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son homme. Et on peut apprendre de tous ces passages que l'enfer, c'est vrai, que l'enfer, c'est un destin effrayant que les gens ne sont pas sauvés, et de plus, l'enfer existe. Et pourquoi est-ce que Dieu envoie les gens à l'enfer? Même après avoir subi tellement de tourments, tout ce tourments, les gens refusent de se repentir. Que Dieu soit loué. Si vous voulez aller au paradis, si vous voulez être sûr d'aller au paradis, d'aller au ciel, placez votre confiance en Jésus-Christ où je trie. C'est lui qui a vécu parfaitement. C'est lui qui a gagné tous les commandements de Dieu. C'est lui qui a été tendu en tout point comme nous, mais qui n'a jamais été péché, qui n'a jamais péché. Lui, il est sans péché. Placez toute votre confiance en celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité trois jours et trois nuits plus tard. Que Dieu soit loué.